de le retourner. Positionnez le gabarit dans la longueur grâce aux repères que vous avez préalablement effectués. Positionnez ensuite le gabarit dans le sens de la profondeur en mesurant chaque côté. Ici, nous le centrerons comme dans la plupart des cas. Tracez les angles en prenant garde de ne pas bouger le gabarit. Tracez le trait de découpe, puis vérifiez son alignement. Pour démarrer la découpe, vous devez au préalable faire un trou avec une mèche à bois de 10 mm afin d'introduire la lame de la scie sauteuse. Utilisez une lame en parfait état. Afin d'éviter les éclats lors de la coupe, nous vous conseillons d'appliquer un ruban adhésif large sur le pourtour à découper. Mettez en place les équerres de fixation du plan de travail à fleur du caisson bas. Protégez les parties sciées contre l'humidité avec de la peinture hydrofuge. Peignez aussi les parties en contact direct avec la vaisselle. Votre plan de travail sera protégé des vapeurs du lave-vaisselle. Merci. 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 Merci.